Ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire, sans doute, de recadrer ou de préciser les modalités d'usage des armes par les forces de l'ordre ? Sans doute que trois séances de tir par an est largement insuffisant pour que les personnels soient en situation de réaction suffisamment adaptée. Et donc, au fond, toute la question de la formation des policiers est sans doute en cause. Faut-il mieux sélectionner les policiers ? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère, ou à part les commissaires de police. Ceux que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et de gendarmerie. Je ne suis pas la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac 4, Bac 5, ou à l'éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social très important. Maintenant, mettons-nous quelques instants à la place d'une majorité de jeunes qui choisissent le service de la police et de la gendarmerie, que nous devons former, nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501